Qu'est-ce que ça peut s'appliquer de multiples façons ? Alors, ça peut s'appliquer de multiples façons, et ce n'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé à s'appliquer. Ça peut être pour interpréter des données, donc typiquement interpréter des données d'imagerie, l'imagerie moderne brasse des masses de données qu'il faut traiter pour que le médecin soit capable d'interpréter ce qu'il voit, et de donner un sens et d'exploiter. Ça peut être pour essayer de prescrire des quantités, typiquement pour les traitements, en particulier pour le cancer, où les doses sont adaptées aux patients, et la façon de prescrire le traitement utilise des maths, qui ne sont pas très évoluées, mais quand même utilisent des maths pour faire la chose. Ce qui est en train de se dessiner de façon globale dans les évolutions récentes, c'est l'utilisation des mathématiques et de l'informatique, du numérique en règle générale, pour faire à la fois de la médecine personnalisée, c'est-à-dire arriver à spécifier les traitements à un patient, et aussi de faire de la médecine prédictive, comme on le fait dans d'autres domaines, et comme on le fait dans l'industrie en aéronautique, par exemple, on essaye de prédire les performances d'un avion, là on se dirige vers de la médecine prédictive, essayer de prédire l'effet d'un traitement, et on essaye de prédire l'efficacité, et ce, de façon personnalisée. Donc là, c'est la tendance actuelle d'essayer de faire ça. Tous les coups sont permis, là, c'est-à-dire qu'on est prêt à utiliser des données d'imagerie, de la génétique, on est prêt à utiliser des modèles, on est prêt à transférer des technologies d'un autre secteur industriel. Donc ça, c'est l'intervention moderne du numérique dans la médecine. Alors, l'équipe de recherche que je dirige s'appelle MONC. C'est une équipe commune entre l'INRIA, Bordeaux INP, le CNRS, Université de Bordeaux. Elle est hibergée dans les locaux de l'Institut de mathématiques de Bordeaux. Et elle joue un rôle clé aussi dans le cluster CPU, qui est un cluster de l'IDEX de Bordeaux. Cette équipe, elle s'est montée un peu au cours du temps, on n'a pas commencé comme ça, une équipe de 20 personnes. Et toute l'équipe travaille sur des problématiques de modélisation en oncologie. Et donc, on essaye de définir des modèles afin d'exploiter les données qui sont disponibles en oncologie, alors que ce soit dans le cadre clinique, donc là, c'est directement en contact avec les médecins, donc en l'occurrence ici l'Institut Bergonier et le CHU de Bordeaux, mais aussi avec des biologistes de Bordeaux ou de Toulouse à l'heure actuelle, pour essayer d'aider à interpréter les résultats d'expérience, et finalement de mieux comprendre et de plus sortir d'informations. Alors le projet Nénuphar, c'est un peu un aboutissement des travaux de l'équipe de recherche. C'est des choses qu'on a commencées entre 2006 et 2008, de façon un petit peu exploratoire. L'idée était de développer des modèles de croissance de tumeurs, de cancers, pour essayer de mieux comprendre et d'aider, pas au diagnostic, mais d'aider à la compréhension de la maladie et à la compréhension de ses évolutions. Donc ça avait commencé par des travaux un petit peu qu'on pourrait qualifier de biologie théorique, où on essayait de construire un peu des modèles génériques, capables de reproduire le comportement d'un cancer. Et puis petit à petit, on a eu des contacts qui se sont formés avec l'Institut Bergonier, initialement, puis maintenant avec le CHU, avec des questions cliniques particulières, précises, donc des cas de patients qu'ils avaient eus et qu'ils avaient su traiter ou pas d'ailleurs, mais où il y avait une vraie question, où se posait la problématique d'être capable de prédire ce qui allait se passer dans le futur. Donc petit à petit, on a commencé à se raccrocher des données cliniques, donc les données cliniques, c'est des données d'imagerie massive, des scans ou des IRM, et puis on a commencé à réfléchir à la façon d'adapter nos modèles à ces données, donc les données qui arrivent de l'hôpital, et puis des modèles mathématico-numériques, et comment arriver à faire coïncider ces deux choses-là, pour arriver à sortir plus d'informations que ce qu'on a initialement. Petit à petit, ça a fini par converger, on s'est focalisé initialement sur les métastases pulmonaires, alors d'abord parce que c'était la problématique qui nous avait été posée par Vergogné, et aussi parce que c'est probablement une des pathologies les plus fréquentes pour ce type de maladie. Et donc on a petit à petit mis en place un logiciel capable de décrire, de modéliser l'évolution de la croissance de métastases pulmonaires, ou bien la réponse à un traitement. C'est posé la question maintenant de le mettre à disposition des médecins, et là il y a un vrai problème pour mettre un logiciel à disposition des médecins, il faut arriver à un niveau de finition du logiciel qui soit un niveau de finition industriel en fait. Et on s'est aperçu que arriver à ce niveau de maturation, de maturité pour un logiciel, c'est tout simplement pas faisable en laboratoire, parce que d'abord on n'a pas les compétences, parce que ça nécessite des problèmes de design, ça nécessite des problèmes de packaging qu'on ne va pas pouvoir faire dans un laboratoire. Il y a des problèmes réglementaires qui arrivent par là-dessus aussi, puisqu'on parle d'appareillage médical, donc il y a une procédure réglementaire à respecter. Tout ça c'est des choses qu'il est très difficile de financer et de mettre en place en laboratoire, et donc ça nous a paru naturel d'essayer de porter ce projet à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on est dans ce processus de comaturation entre l'INRIA et la SAT, on est cofinancé par les deux, pour essayer d'aller vers une industrialisation de ce logiciel. Le but quand même étant de prendre les résultats de l'équipe de recherche, et ces résultats de les transférer pour qu'ils soient utilisables par les médecins. C'est ça le but du jeu. On espère que quelle que soit la solution qui soit retenue, d'arriver à garder le lien entre l'équipe de recherche et puis la structure de valorisation qui sera mise en place. Parce que la médecine de toute façon actuellement et la modélisation numérique pour la médecine, c'est un secteur hyper évolutif, surtout en oncologie, où les modalités d'imagerie évoluent constamment, mais les traitements également, les nouveaux traitements arrivent sur le marché et arrivent dans les essais cliniques extrêmement fréquemment. Et donc de toute façon, il faudra mettre à jour régulièrement les travaux. Ma recherche a toujours été dirigée vers le calcul, disons, le numérique pour les applications. J'ai fait pas mal de trucs avec le CEA, avec Rodia quand il était encore sur le campus, Saint-Gobain. Donc c'était des travaux de modélisation pour l'industrie. Et bon, ça correspond parfaitement au patrimoine génétique du département Matmeca. C'est fabriquer des ingénieurs capables de mettre en place des solutions numériques pour les secteurs industriels. Ça continue. Les outils qu'on utilise là en recherche sont des outils de calcul. Donc on fait du calcul au sens calcul scientifique. On fait du calcul parallèle, on développe des modèles. Les modèles, il y a des problématiques de mécanique des tissus, etc. Donc on reste dans le même cadre. Mes compétences de recherche sont utilisées dans la partie enseignement. Par ailleurs, je pense qu'il y a une ouverture qui s'offre un peu pour les écoles d'ingénieurs et en particulier pour Bordeaux-ENP. De plus en plus d'industriels en France commencent à se diriger vers justement l'utilisation d'outils numériques pour la médecine. Alors pas uniquement, ça fait longtemps que le numérique a envahi, a colonisé, y compris la médecine. Mais aller en direction, justement, ce que je disais en introduction, de la médecine personnalisée et de la médecine prédictive. Et donc il y a un peu de partout, boum boum, on voit des start-up qui éclosent, qui sont rachetés parfois par des grands groupes, en particulier Dassault Systèmes a commencé à investir un petit peu sérieusement dans cette direction-là. Il y a d'autres grands groupes, les constructeurs d'appareils d'imagerie médicale aussi s'intéressent à ce genre de choses parce que ça leur permet de mieux valoriser et de mieux exploiter leurs données. Donc il y a une opportunité, à mon avis, qu'il va falloir qu'on saisisse, de former des ingénieurs qui, en plus de leur formation, de leur socle scientifique de base, comme ils l'ont actuellement, pourront avoir une sensibilité au niveau du calcul pour la santé. Alors il y a déjà le certificat de TIC Santé mis en place par Sylvie Renaud qui circule. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin que ça et aller du côté du calcul.